Musique Hello à tous, bonjour, bienvenue, bienvenue sur le canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue dans Bonjour d'Algérie. C'est un plaisir de vous retrouver en ce samedi matin et on se retrouve en direct ce matin pour parler de plusieurs thématiques, pour les débattres d'ailleurs. On va commencer par les enfants de la télé, les enfants de la boîte, les Alchard d'un côté, elle va nous parler dans son espace ASSO, association d'une initiative. Elle est signée Nasserah Marouni, elle est aussi à Boulabe, alors l'une est artisan organisatrice d'un événement qui s'appelle Artisart, mais allemand, mais Deutsch, mais anglais. Et il y aura Nasserah Marouni qui est artisan elle aussi, on va parler donc de cet Octobre Rose et le mouvement associatif, l'expo Vente Collecte pour les personnes atteintes de cancer. Alors ça, ça se passe déjà avec Nasserah Marouni, et puis on enchaînera juste après avec Hakim Keshuloud pour l'actualité sport avec lui. Retour sur les événements du moment, on va parler championnat d'Afrique de voile, notamment, rappelez-vous, on avait reçu sur ce plateau la semaine dernière le fameux, le président de la fédération algérienne et organisateur de ce championnat d'Afrique de voile. En tout cas, ce sera l'occasion de revenir un peu sur ces championnats qui sont qualificatifs d'ailleurs aux Jeux Olympiques, une championnats qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Samer Deramshi, chirurgien dentiste, avec lui on va parler de l'implantologie et le sourire. Ben oui, les implants d'un côté, thématique assez délicate, quand on sait que beaucoup se sont plaints d'avoir des chirurgiens dentistes qui se sont un peu raptés sur les implants et autres. On va parler de nouvelles techniques, on va parler de comment réussir un implant. On va revenir également sur quel est le beau sourire, selon quel visage aussi. Ben oui, il ne s'agit pas seulement de placer les dents, il faut aussi avoir des dents qui ressemblent un peu, qui épousent un peu la forme du visage, qui sont homogènes avec ce qui existe déjà. C'est un peu ça. En même temps, pour ceux qui ont encore leur dents, qui ont la chance de savoir encore leur dents, c'est juste de les brosser. Ça va aller, vous allez les garder depuis longtemps. Mais pour les autres, ce sera les conseils pratiques du jour. Mohamed Reda Boukhalfa, président du comité d'organisation de la première conférence internationale sur les méthodes de recherche en traduction audiovisuelle. Nesalim Boukhalfa, membre du comité d'organisation de la première conférence. Et puis, retour sur cet événement qui va se dérouler à l'université d'Alger 2. Il va se dérouler et à l'université d'Alger 2. Ça se passe du 15 au 16 octobre prochain. Bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous. Sans plus tarder, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aïna ma koutoum. La météo de ce matin, c'est avec vous, Farid, cher Farid. Bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excelles arrivées à vous tous, ravies de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, météo Algérie prévoit un temps chaud. En effet, les températures repartent à la hausse pratiquement sur tout le pays. Côté ciel, rien à signaler, excepté quelques nuages au nord. Après dissipation de brume, des nuages bas, le temps sera dégagé. En revanche, sur la partie sud, météo Algérie prévoit une activité pluvieux orageuse, assez marquée au fil des heures vers la huile de Tindouf. A noter aussi un temps variable à l'extrême sud, l'Ougar, le Tassili, comme on peut le voir si bien sur cette carte prévue par Météo Algérie. Les températures, les voici. Elles repartent à la hausse. Regardez, aujourd'hui, on notera 35 degrés à Alger. Il fera 35 aussi à Rilisen, Schleuf, le Sahara central. 26 pour Betna, ainsi qu'Adjulfa, Gelma, c'est le minimum, plutôt un minimum de 24 degrés pour Elbeyod. 26 Betna, Djulfa, Gelma, 29 Annabas, Kigda, 34 à Tiziouzou. Sur la partie sud, on relèvera aussi 32 à Tamanraset, Djanet, 35 Tindouf et un maximum de 40 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin à l'Europe. En Europe, il fera beau aussi et le soleil aura le dernier mot, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre. Ces nuages seront sans conséquence excepté à Londres, où le ciel sera couvert et pluvieux, avec 13 degrés seulement, 14 à Copenhague, 16 à Dublin, 22 à Prague, Paris, Bordeaux, Budapest, jusqu'à Marseille aussi, 26 à Madrid, à Lisbonne, 28 degrés à Athènes et c'est le maximum, et enfin 20 à Varsovie. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h18. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3w.météoalgérie.dz, qui est mis à votre entière disposition. Profitez du soleil, de la chaleur aussi, avec modération. A tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui ça va taper, ça va taper très très fort, notamment sur la capitale avec ce fameux 35 degrés, il va faire très très chaud. Exactement, donc si vous pouvez aller à la plage, c'est la journée idéale. Voilà. A midi, prochain rendez-vous avec vous, Fariel, merci beaucoup. Allez, quant à nous, Bajil Bahri, on se retrouve juste après, Kinzen Char et Hakim Keshoud pour les sports. Merci. 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 Allez, on est de retour, Bajil Bahri sur Canal, excellente matinée ce matin, il y a 15 années Charles, comment ça va bien ? Très bien. Tranquille. Alhamdollah. Vous avez passé une bonne semaine ? Oui, retour des températures, haute température, retour de l'été. Hakim Keshoud, bonjour Marez. Alors, je vous ai écouté, vous avez commenté le match. Oui. C'était bien ? Oui, ça va. Sincèrement, mais je n'ai pas regardé, je ne connais pas le score final. C'est un but partout. Un but partout, un but partout. C'est de la classe, allez. Un but partout. Un but partout, c'est un match amical, il faut le rappeler. C'est juste un match amical. C'est un bon test pour les joueurs, c'est un bon test pour Jamel Belmadi, donc histoire de revoir un petit peu, une revue d'effectifs. Et puis, voilà, c'est un match nul. Pour l'instant, suprématie de l'Algérie, puisqu'ils n'ont pas perdu, c'est le plus important. Donc pour Jamel Belmadi, c'est ne pas perdre et de rester sur cette dynamique de victoire. Reste un gros test, c'est mardi prochain, on en parlera dans quelques instants. Ya, ya monsieur, madame, mesdames, comment ça va bien ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va. C'est cool. Nasser Amarwadi. C'est moi. Vous êtes artisane. Vous faites du bijou. Je fais du bijou, je fais des objets déco. Oui. Et je travaille avec plusieurs matériaux, le papier, ça c'est du papier, du papier. C'est bien ça. Je fais du recyclage. C'est ça. Voilà. Mais pas que, vous ne faites pas que du recyclage. Je fais du recyclage et je fais de la création avec une pâte, celle-là, qui cuit à la maison dans mon petit four de cuisine. Et donc j'utilise, en fait je travaille avec plusieurs matériaux, mais là spécialement nous sommes pour représenter, représenter Artisart, c'est un groupe de jeunes femmes. On va aller doucement. On va aller doucement. Allez-y à votre rythme. Je vous ai juste saluée, je n'ai pas fait plus. C'était juste pour, histoire de vous dire bonjour. Non, c'était l'intro. L'intro ? Ok, d'accord. Ça va sinon. Sinon, ça va. Ça va. Oui, cool. Très bien. Tout va bien, alhamdoulilah. J'ai des choses samedi. Nous avons avec nous Asya Aboul-Habal. Bienvenue à vous. Merci, Arish. Ce qui est magnifique avec vous. Ah là là. Ah, moi je kiffe. Ah, moi je kiffe. La plus grande biographie que j'ai eu à lire dans ma vie. On m'a dit, Marès, j'en sais que tu ne vois pas très bien, mais aujourd'hui, l'invité du jour a pensé à tes yeux. Elle t'a ramené une biographie en format A3. Un format A3. Un format A3. Non, en fait, j'ai l'air. Non, mais je vais expliquer à quoi ça sert. Je vais expliquer à quoi ça sert, rassurez-vous. Mais c'est une super biographie où elle parle d'elle, où elle parle de ses parents. Voilà. La principale inspiration et le premier élément qui l'a poussé à, en fin de compte, c'est votre inspiration. C'est l'élément déclencheur et puis vous finissez avec ce que vous faites. Exactement. C'est très bien. Voilà. Franchement, 10 sur 10. Merci. Mais par contre, je vous rassure, elle n'a pas l'ego surdimensionné à la taille de ce truc. C'est juste que quand on est artisane, effectivement, quand on expose dans des salons, quand on a un petit stand, on place toujours qui on est quelque part, soit sur la table, soit à l'entrée. Ça, ça permet aux visiteurs de savoir dans quel stand ils sont. Voilà. C'est mieux ? Voilà. Mais c'était quand même sans rien. Mais le retrouver chez moi, comme ça, on passe, je me suis dit, attends, elle s'est dit, celle-là, il ne veut pas se casser la tête. En tout cas, bienvenue. Merci, Aïe. Alors, vous, vous faites de la décoration sur verre, si ça voudrait le dire. Voilà. Et vous faites du bijou aussi. Du bijou. Allez, bienvenue. On a planté le décor. C'est avec vous que ça va se passer. Kanzan-Shan, on va parler donc de cet événement qui se déroule à l'occasion d'Octobre Rose. C'est ce qui vous réunit aujourd'hui. Casse la vaisselle doucement, mon frère. Alors, du coup, ça se passe à l'occasion d'Octobre Rose. Et pendant l'Octobre Rose, vous vous organisez avec une expo qui s'appelle Art is Art. Et ça se déroule tous les samedays. C'est parti. Très bien. Moi de Rose, moi de l'Octobre Rose, donc toujours par rapport aux différentes initiatives de l'Octobre Rose, on leur a compris, ma heuze, la prévention contre le cancer du sein, il faut faire une activité physique. Donc, il y a eu énormément de randonnées, il y a eu des courses roses. Donc, je souhaiterais revenir sur une course qu'on en avait parlé la semaine passée. C'était de l'association El Badr qui avait fait une randonnée. D'ailleurs, il y avait eu plus de 2000 participants, participants, femmes et hommes. Et puis, juste après, le président, Dr Moussaoui, avait déclaré qu'il allait y avoir carrément une distribution de dents, de prothèses mammaires pour les femmes qui ne pouvaient pas justement subvenir à... Mais vous restez belles, femmes, avec le sang. Et par la suite, il y a aussi l'association LML qui nous a habituées à sa course rose au niveau du stade de 5 juillet. Et donc, cette année aussi, il y a carrément une journée de sensibilisation. Ça se passe aujourd'hui au niveau de l'esplanade Riyad al-Fatih. Donc, c'est carrément un grand chapiteau où il y a beaucoup de... C'est-à-dire d'exposants, mais il y a aussi surtout des conférences, de la sensibilisation, des experts sur place. Pour tous ceux qui veulent savoir encore plus sur ce cancer, sa prévention, que faut-il faire, il faut vous diriger carrément, c'est toute la journée, aujourd'hui, au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fatih. Et puis aussi, il y a les amis des cancéreux de Anaba. Alors là, ils ont du 16 au 29. Un programme très, très... Vous les connaissez ? Oui, je suis de Anaba. Ah, d'accord. Je connais le groupe Ladies. Exactement. Donc, il y a vraiment un programme très, très chargé. Alors là, ils ont fait en sorte d'impliquer tous les citoyens de Anaba. Alors, entre les privés, alors il y a un dîner gala où la participation sera reversée pour l'association, justement, des amis des cancéreux. Il y a carrément une randonnée. Donc, très, très belles initiatives. Vous trouverez tous les détails sur la page Facebook. Il y a des gynécologues qui ont donné des... Enfin, qui ont donné des... Qui ont fait dents de consultations gratuites. Voilà, c'est magnifique. C'est toute cette mobilisation qui est absolument merveilleuse. On reviendra encore la semaine prochaine pour d'autres initiatives jusqu'au restant du mois. En tout cas, bravo pour toutes ces associations. Et on l'aura bien compris, l'activité physique et surtout la mobilisation de tous parce que tout le monde est concerné. Il y a un chiffre qui a été déclaré, carrément 12 000 cas par an. Donc, la prévention, la prévention... La prévention, la prévention, encore la prévention. Mesdames, Art is Art. C'est le nom de votre expo. Ça se passe tous les samedis. C'est une série d'expositions organisées aussi à l'occasion d'Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. Alors, à cette occasion, vous vendez et des t-shirts œuvrent ensemble pour la même cause. L'art, c'est l'art. C'est ça, hein ? C'est comme noir, 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 c'est noir, j'ai vinté l'espoir. C'était Johnny Hallyday, je ne sais pas. C'est tain. J'aimais bien Johnny, comme Mazouni. J'aimais Johnny et Mazouni. Ça n'est pas ensemble, mais j'aimais... Ça n'aimais bien Mazouni, hein ? Oui, mais j'aimais aussi gros habillés, les autres. Alors, ça, c'est le t-shirt que vous vendez pour récolter des fonds, des dons. Des dons qui sont justement destinés à Amel, à l'association Amel, qui est un stand au niveau de notre exposition. Alors, il y a des t-shirts, il y a des petits bijoux comme ça, roses, pour... Faites voir. Voilà. C'est en pierre semi-preciuse. C'est beau ? Voilà. Ouais, c'est mis de mousse, c'est beau. Si, si, c'est beau. Ouais, bon, bon, on va vous en donner encore plus. Et puis, petit ruban rose, mais comme en cristal. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Et ça, vous les vendez ? On les vend... Ce qu'on récolte. Ce qui est récolté est pour l'association Amel. Mais chaque semaine, vous changez d'association ? Non, c'est la même association. Non, octobre rose, c'est tout le mois d'octobre, ce sera pour l'association Amel. Pour l'association Amel, en fin de compte, on n'est pas passé d'une... Par contre, différents artisans. Ok, mais... Oui, oui, allez-y. Par rapport à l'association Amel, ce n'est pas justement que sur Algiers, c'est un partenaire... L'association nationale. C'est une association nationale. Donc, il y a des sensibilisations à travers le pays, à Beaumont-Est, d'ailleurs, il y a beaucoup de... Et c'est l'occasion aussi de réunir des artisans et des artisanes. Combien de femmes sont... Combien d'artisanes... Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Ah oui, il y a des hommes aussi. Très bien. L'homme aussi est concerné par... Enfin, je pense que tout le monde sait que 1% des cancers des hommes... Mais pas que de toute manière. L'homme est touché par le cancer du sein, d'une manière ou d'une autre. Même s'il ne l'attrape pas, c'est l'épouse, c'est son épouse, c'est sa... C'est sa sœur, c'est sa mère, c'est sa fille. Oui. Alors, du coup, vous êtes combien d'artisanes et d'artisans sur cette expo ? Déjà toutes les... Trentaines ? Toutes les samedis. Déjà, toutes les samedis, il y a des... Enfin, ce n'est pas les mêmes artisans. Il y a des artisanes. Donc, tous les samedis, il y en a qui restent. Moi, je suis à mon deuxième samedi, Naya aussi. Mais là, aujourd'hui, nous allons avoir d'autres artisans et artisanes. Il y en a aussi qui restent de la semaine passée. Donc, c'est permettre aussi aux artisans connus et moins connus de faire connaître leur travail. Donc, c'est d'une pierre deux coups, en fait. Voilà. Alors, juste pour savoir, vous, vous êtes au Ginaire de l'Est du pays ? Je suis de Hanaba. Vous êtes de Hanaba ? Mais j'habite à Alger, voilà. Et vous habitez à Alger, vous ? Je suis de Béjaïa. D'accord. Et vous habitez à Alger ? Oui. Chacune a ramené ses souvenirs avec elle, parce que c'est ce que vous racontez, d'ailleurs, d'une certaine manière, dans votre biographie. Et vous dites qu'en fin de compte, tomber dans l'artisanat, tomber dans l'art, c'est souvent le résultat d'années de vie, de rencontres, d'échanges, de souvenirs. Et ça découle sur ça. Vous dites, votre maman, elle faisait des choses exceptionnelles avec des pétales de rose. Voilà. Et elle l'est transformée en... Calombique, elle l'est transformée en eau de rose. En eau de rose. En eau de rose. Et quand elle finissait tout ça, c'est un souvenir qui me monte et dont j'en parle avec beaucoup d'émotion. Vous sentez encore l'odeur ? Je sens encore l'odeur. Et elle avait les draps dans cette eau-là, donc endormée dans des senteurs de fleurs d'oranger et d'eau de rose. Oui. Donc c'est tout un... Et je pense que tout ça, ça a réveillé ma petite fibre artistique qui a donné... Voilà. C'est super ça. En tout cas, vous lui rendez hommage. Oui, mon père. Mais vous, vous touchez plus au vert. Et vous vous dites que d'une certaine manière, c'est l'éclat, la transparence, c'est ce qui brille aussi, qui vous plaît. En fait, c'est un support... Je ne suis pas partie sur le vert pour partir sur le vert. Il y avait une technique, j'ai voulu essayer. Je travaillais à l'époque. J'étais responsable commercial automobile. J'étais enceinte, donc je voulais un petit peu... Je voulais... Je sentais que mes mains avaient besoin de toucher à un matériau. J'avais commencé et je ne pensais pas autodidacte et je ne pensais pas que ça allait aboutir à ça. Et après, ce qui m'avait plu, c'était ce support banal, si vous voulez, cette transparence. Et le résultat était bluffant. Donc, il y avait les couleurs, il y avait les couleurs, c'est la vie. Donc, ça m'a permis un petit peu de... J'ai dû... Avec mon deuxième enfant, j'ai eu un déclic vers les bijoux. Donc, si vous voulez, chaque enfant m'a donné... À chaque enfant, le troisième, vous allez passer à quoi ? Non, je n'ai pas eu le troisième. Le troisième, elle va aller en mode mécanique. Je suis aussi dans le recyclage. C'est super ça. Voilà. C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler le verre lorsque vous étiez enceinte de votre premier garçon ? Garçon. De votre premier garçon ? Très ans, les mines. Vous êtes passée aux bijoux lors de votre deuxième bébé. C'était un garçon ou une fille ? Une fille. Une fille ? Une fille, c'est les bijoux. Comme quoi ? Lina. Vous influencez d'une certaine manière le... Non, je n'ai pas... Enfin, c'est venu comme ça. Je n'ai pas voulu influencer, mais la vie a fait... En fait, mon chemin, mon parcours artistique a fait que la fille... J'ai été inspirée pour les bijoux et le garçon, la peinture. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est super ça. Voilà. Alors, du coup, j'imagine que votre parcours doit être singulier, vous aussi. Parce que chacune sa vie, chacune son vécu. Chacune a un chemin de vie, bien sûr. Oui. Vous vous êtes tombée comment dans le bijou ? Alors, bon... Dans le recyclage aussi. Dans le recyclage. Bon, parce que j'ai eu aussi... Bon, dans... Derrière moi, il y a toute une famille d'artistes ou d'artisans. Mon grand-père était ferronnier. Mon frère fait dans la photo. Notre frère fait dans le... Aussi, dans le coquillage. Bon, mais moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai fait de l'aménagement du territoire et du développement social. D'accord. Donc, quelque chose de tout à fait différent, mais de très prenant aussi. Ben oui. Très prenant, qui nous permet de ressentir la terre, le patrimoine. J'ai sillonné tout le pays. Et donc, cette diversité dans le pays est restée en moi. Enfin, elle s'accumulait sans que je le sache, en fait. Sans que je le sache. Et à ma retraite, en fait, donc il y a cinq ans, à la retraite, il fallait que je fasse un peu la détox de toute cette vie professionnelle qui était très stressante. Ah oui. Très, très stressante. J'étais dans le secteur public. Secteur public, voilà. Avec... Ma dernière activité, c'était d'accompagner les jeunes vers les stations professionnelles. D'accord. Et c'était dur de les voir, se débattre, de les... Et quand j'ai arrêté, donc je voulais continuer avec ces jeunes. Et j'ai eu le passage de jeunes défavorisés. Le service public ne donne pas beaucoup de... N'offre pas beaucoup de possibilités, l'économie étant un peu dans l'impasse. Ils étaient pauvres, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir faire face, donc se créer leur propre emploi. Et donc, et un peu le fait de vouloir faire ma détox et le fait de rester avec eux. Je me suis dit, avec quoi on pourrait les aider. Et alors ? Et alors, le papier est venu. C'est une vieille, vieille... Je faisais des petites perles en papier à l'âge de 12 ans. Ça, c'est à vous. C'est à moi. Décoration murale. Que tu veux. Tu le veux ? Combien, madame ? Tu peux le vendre maintenant ? Oui. Et vous le vendez combien ? Je peux vous le vendre maintenant ? Elle veut l'acheter. Tu veux le cadrer. Tu veux le cadrer ? Oui. Mais tu l'achètes après. Toucher, c'est prier. C'est assez... Voilà. C'est... Voilà. Alors, je montre en même temps, mais vous parlez, vous nous racontez. Donc, avec le papier, j'ai découvert qu'on pouvait faire non seulement des perles, mais des bijoux miraux. Tout ça, c'est du papier. Des petits objets utiles, ce sont des marque-pages. Oh, pardon. Excusez-moi. Ce sont des marque-pages. Excusez-moi, mon petit crémeau. Ah oui, c'est bien. Mais tout ça avec du papier ? Tout ça, c'est avec du papier. Mais c'est quelle technique, exactement ? C'est juste enrouler du papier, le coller, l'encoller plusieurs fois, le vernir. Là, c'est... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que vous allez chercher la structure, après. Enfin, pas la structure, là. Comment on appelle ça ? Non, non, il y a un truc, là. Comment on appelle ça ? Alors, c'est chercher le... Ah, il y a tout un petit déjeuner. Je ne sais pas, la texture. La texture, mais oui, parce que tout le fun, c'est qu'on ne devine pas que ce soit du papier. Exactement. Ah oui, c'est ça. C'est artistique. Les doigts ? Non, non, restez. Voilà. C'est pas mal, là. Franchement, je trouve ça beau, en plus. Et c'est vous qui récoltez le papier, donc c'est à vous. Oh, le papier, les gens sont généreux, ils veulent s'en débarrasser aussi. Vous sensibilisez aussi votre entourage sur... C'est génial. Tu fais marre à vous. Eh, waïe, aïe. Ouais, normal. C'est très beau. Normal, moi, je n'ai jamais oublié que je venais du continent africain. Contrairement à peut-être toi. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que c'est super beau. C'est très beau. Voilà. Après, du papier, j'ai découvert cette patte-là. Bon, je... C'est ce que c'est ? Voilà. C'est de la patte ? C'est une patte polymère. Ah, polymère, oui. Qui se cuit au cours. Qui se cuit. Qu'on travaille avec... Alors, il y a plusieurs techniques. Vous voyez, là, c'est de la polymère. Mais ça, c'est du papier. D'accord. Je peux voir si vous le faites. C'est trop comme travail. C'est vraiment beau. D'accord. On les trouve, on les trouve ? On les trouve. Oui, on les trouve. Oui, il ne faut pas oublier surtout que vous êtes présente aujourd'hui, parce que c'est Octobre Rose, que vous organisez cette série d'expositions Art is Art. On cesse un peu de parler de Naya. Et on parle de Arista. C'est beau de parler de Naya, c'est ça ? Naya Fantasy, c'est ma page. Je n'avais pas compris. Ah, c'est votre page, Naya Fantasy ? Très bien. Naya ? Naya. Pourquoi Naya ? Parce que j'ai deux grands garçons. Ils s'appellent Naya. Non. Deux grands garçons. Un qui s'appelle Nézim et l'autre qui s'appelle Nézi. Il y a vraiment du cœur dans tout ce qu'on fait. C'est trop beau. Et ça a fait Naya. C'est vrai, c'est beau. Non, mais je trouve que c'est bien ça. Voilà. Pas de souci en plus, ça va aller. C'est du marron, c'est du marron, ça va aller. Aïe, c'est de l'abstrait, c'est de la peinture ? Non, 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 c'est cette page. C'est toujours la page. Regarde-moi ça. Je suis comme un chien attaché. Allez, viens ici, tiens. Allez, couchez Marès, couchez. Alors, du coup... Non, excusez-moi. Mon médecin m'a dit qu'il faut parler, il faut discuter dans ta vie. Oui, il faut discuter, il faut rien. On a l'impression que c'est comme des... Des coquillages. Voilà. Une aspiration marine. Voilà. Non, mais c'est juste... Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'exposer. Oui, c'est vrai. Tu le mets sur une table, moi, je regarde la télé, j'ai pas envie de voir autre objet. C'est vrai. Alors que vous le mettez sur un homme, et en plus, ça lui va pas, mais c'est beau quand même. Mais c'est beau. Et hop, hop, c'est dans le cerveau, tu y vas, tu lâches. Bien sûr. Je la pose. On voit le bijou. C'est super, bouge pas, bouge pas. Alors, du coup, bon, alors, Naïa, on aura compris. Oui. Longue vie à vos enfants. Merci. En espérant qu'ils vous offrent encore plus de plus bébés. Et vous serez grand-mère 20 000 fois. Je suis à la barre. Et arrière-grand-mère, le nombre de fois que vous souhaiterez. Alors, l'exposition, vous avez réuni une trentaine d'artisans, avec des artisanes et des artisans, donc des hommes et des femmes, pour la bonne cause. Alors, vous vendez des bracelets et les t-shirts qu'on a montrés tout à l'heure, pour récolter des dons et les remettre à l'association. Mais d'un autre côté... On les remettra sous forme d'emplômes amers. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'argent entre nous. Et tous les artistes aussi. Tous les artistes participent avec une création, un article, une création pour l'association. Un article qui sera dédié à l'association. C'est super ça. On rappelle juste le lieu. C'est Asheraga 136, l'endroit où c'est exact. Mais allez sur la page Artisart. 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 Elle aime une vidéo. Il y a une vidéo. Voilà. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Il y a Google. Non, ça se mange pas. C'est toxique, attention. Jusqu'à ce qu'on vernisse, qu'on cuise, qu'on vernisse. D'accord. Très bien. Je voulais juste voir si c'était pâté ou pas. Si c'est pâté. Je ne touche plus. C'est comme de la pâté en vendée. Allez, on rigole. En tout cas, c'est un plaisir. Franchement, bravo. Merci. Vous ne partez pas, de toute façon, on va donner vos petites pages Facebook. C'est un peu intéressant, ça. Juste Artisart. Donc, elle... Pardon. Voilà, elle est chouette. Mais elle est chouette. Alors, ce sont quelques jeunes femmes qui se sont formées par loisir et elles sont tombées dans le chaudron, comme on dit. Et elles se sont organisées pour ces expositions. Entre elles, d'abord. Donc, c'est leur troisième édition. Troisième édition. Et puis, elles ont fait appel aux artisanes pour lesquelles elles ont... Lesquelles, LES et L, elles ont des coups de cœur. Oui. Et, bon, pour un peu tracer leur... Les projeter, elles se projettent, en fait, elles vont à chaque fois inviter une association caritative à leur expo. Oui. Et elles pensent aller vers des formations et vers un cercle d'artisans où les artisans pourront échanger entre eux. C'est-à-dire qu'elles leur offrent l'espace pour pouvoir échanger leurs trucs, leurs expériences, ce qui nous manque énormément. Eh bien, voilà. Merci à vous, en tout cas. C'est très bien. C'est très bien raconté. C'est très bien expliqué. On rappelle... Le lieu, vous m'avez dit ? Chez Raga. Chez Raga de 138. Pas très loin de... Presto... Non. En arrivant là, après, c'est très facile. D'accord. Très bien. C'est très facile. Après, on pourra... Chez Raga. Chez Raga, exactement. Chez Raga, le grand chemin de tous les magasins pour les meubles et tout. C'est très bien. C'est pas... Bon, juste, je précise une chose. Parce que tu sais, moi, les jours de semaine, je vends des chaussettes, des t-shirts. Non, mais juste pour dire, ils ont choisi... Je le dis... Des sandwichs aussi. Et pendant la Coupe d'Afrique, et pendant la Coupe d'Afrique, j'ai fait beaucoup d'argent, mon frère. Je sais. Avec mes bénis à... Il a vendu des fumigènes... Non, mais juste, je précise. Je tiens juste à préciser une chose. Bon, juste pour dire que vous avez... vous n'êtes pas moqué des gens. Comme je connais un peu le tissu, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez pris une bonne marque avec un bon grammage et un bon coton. Donc, si vous achetez ce pull, dites-vous qu'il va durer. Vous n'allez pas essuyer avec les meubles. Vous allez pouvoir le mettre, faire du sport avec. Ben oui, c'est comme ça qu'ils finissent les t-shirts. Ma mère, elle l'a... Ma mère, elle essuyait tous les meubles avec mes t-shirts. Parce que le coton, c'est bon aussi. Pour les meubles ? Ben, pour les rites. Tout ce qui est naturel est bon pour tout, en fait. Sûrement. Certainement. Hakim Keshoud. Ah oui, vous avez raison. Mais c'était ma transition, c'est pour faire style. Hakim Keshoud, bonjour. Bonjour, Mahrez. On va voir ça dans quelques instants. On va parler du... Enfin, bonjour. On était ensemble. Mais on va revenir au sport, cette fois-ci. Du sport et du foot avec le match de l'Algérie face à la République démocratique du Congo. Et cette rencontre, très attendue, face à la Colombie. Et ça se joue dans le nord de la France. C'est mardi. Oui, à Lille. Ce sera mardi prochain. Mais le plus important, c'était ces deux dates FIFA, dates de match amicaux, préparatoires pour Jamel Belmadi et Sékapé, au vu, bien sûr, des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, qui débuteront à partir du mois novembre prochain. Et là, ça sera une autre paire de manches. Actuellement, donc, Jamel Belmadi a fait appel à 23 joueurs. Il a testé plusieurs formules pour le match, donc, de Tchaker face à la République démocratique du Congo. L'objectif était, certes, de garder cette suprématie et de garder, bien sûr, cette invincibilité des Verts qui, bien sûr, depuis 15 matchs, n'ont pas perdu face aux équipes africaines. Et là, Jamel Belmadi, c'était l'objectif et de tester les nouveaux joueurs qui ont été convoqués en équipe nationale, de changer un petit peu sa tactique, de reposer certains joueurs et de voir le niveau d'autres joueurs à qui il va faire appel dans les prochaines échéances. Reste cette rencontre, donc, qui se jouera, qui sera la plus importante parce que c'est plus qu'un match gala face à la Colombie, c'est plus qu'un match préparatoire. On joue une équipe sud-américaine qui est reconnue mondialement, qui est connue par les compères dans le football mondial. C'est une équipe qui n'est pas à prendre avec des pincettes. C'est un match très, très important et pour les joueurs et pour Jamel Belmadi, mais également pour la Colombie qui va jouer le champion d'Afrique en titre, qui est l'Algérie, 29 ans après, qui décroche ce titre avec l'art et la manière et en plus en terre égyptienne. Et aujourd'hui, il n'a pas l'intention de se louper. Jamel Belmadi case énormément sur cette rencontre qui se jouera à Lille donc mardi soir à partir de 21h. Il faut savoir que plus de 40 000 places ont été vendues donc du côté de Lille. On va jouer à guichet fermé et c'est également une manière de l'équipe nationale de retrouver les supporters qui vivent au-delà des frontières de l'Algérie. Donc bien sûr... Oui ? Non, non, vas-y. Ah d'accord, ok. Donc, aller à la rencontre de ces supporters qui sont en France, qui sont un petit peu partout et de les rencontrer. Donc ce sera... Oui ? Tu as commenté ? Ah non, je ne vais pas commenter parce qu'on n'a pas les droits. Donc après, c'est une question de droit. Donc le match sera... Mais on le verra sur la chaîne terrestre. Sur la chaîne terrestre qui a les droits puisque le match sera retransmis sur la chaîne nationale. Ce sera à partir de 21h. Donc 20h, je pense, 15h algérienne. Après, bon, tout dépendra du journal d'information. Voilà donc pour ce qui était de cette rencontre. Donc je disais, Jamel Belmadi qui voulait surtout faire une revue d'effectifs, voir où sont les joueurs algériens. On a vu certains joueurs qui nous ont impressionnés. D'autres, peut-être, qui ne sont pas encore bien en jambes à l'image de certains joueurs. Par contre, d'autres qui ont donné... Tu ne citeras pas, bien sûr. Je peux les citer. Même c'est Baini qui n'est pas encore entré, qui a été mis dans l'axe, qui n'a pas encore... qui n'a pas fait bonne impression. Et en plus, il ne jouait pas dans son poste de prédilection puisque lui, c'est un latéral quand même ou un arrière gauche. Slimani qui est en train d'impressionner tout le monde avec ce qu'il fait déjà du côté de Monaco et encore ici. Donc tout le monde pensait qu'il était fini. Islam Slimani est en train de prouver le contraire. C'est quelqu'un qui est même en train peut-être titiller un petit peu Bounadjar qui reste quand même l'un des meilleurs joueurs du championnat. Je ne vois pas pourquoi on dirait que c'est la fin de Slimani. Ce n'est pas parce qu'il a 34 ans ou 33 ans. Ce n'est pas une question de 34 ans. C'est qu'il est resté trop longtemps sans avoir joué. Il était au Sporting Lisbonne. Il a fait une expérience en Angleterre. Ça n'a pas marché pour lui. Il est parti en Turquie. Il revient du côté de Monaco. Il est à un poste très technique et très décisif. Si je vous dis qu'aujourd'hui Islam Slimani reste parmi les meilleurs passeurs du championnat français alors que lui à l'origine c'est un buteur. C'est très rare pour un attaquant. C'est très très rare. Islam Slimani qui est derrière pratiquement les 10 buts de Monaco. Il en a marqué 4. Il a donné 6 passes décisives. Il y a 10 buts de Monaco où il est derrière ses occasions. Pour un attaquant de pointe comme on a l'habitude de le connaître comme il jouait ici au Chabria des B8Z comme il jouait au Sporting comme il a joué à l'Est. Il s'est découvert un nouveau talent. Il s'est découvert un nouveau talent. Donc prochaine sortie des Verts c'est ce mardi face à la Colombie. Ce sera à partir de 21h. C'est encore un gros gros match mais le plus important ce sera bien sûr le mois de novembre prochain avec ses éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations la Zambie puis le Botswana. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Vous aimez le foot mesdames. Ça se sent. Ils sont tous fouteux. Quand ils s'achètent d'Afrique on va revenir sur cette rencontre rapidement. Lequel ? Championnat d'Algérie ? Non, non, non. Sur la rencontre de l'Algérie face à la République démocratique du Congo. Un petit résumé de cette rencontre que nous a préparée Sarah Dabel. Une rencontre certes amicale mais reste aussi un bon test pour le code Jamel Belmadi. La sélection nationale a concédé le nul face au léopard de la République démocratique du Congo. Après six minutes de jeu Islème Slimani réussit à ouvrir le score. Les visiteurs ont remis les pendules à l'heure grâce à Bakambou à la 26ème minute de jeu. L'Algérie avec une équipe largement remaniée. Belmadi a préféré voir de plus près d'autres joueurs à l'oeuvre. J'ai dit que c'était pas facile quand je dis que le groupe difficile de recréer dans ce groupe ça veut dire que c'est difficile parce qu'il y a des bons joueurs parce qu'il y a des joueurs qui viennent de la route d'Afrique parce qu'il y a des joueurs qui ont bataillé pour être là et que de jouer à leur place c'est pas si facile de ça. Donc il y a eu jour au jour ce que vous avez dit surtout dans cette première-là dans cette première-là on va dire qu'on aurait pu me le faire. Il y avait l'équipe en face qui n'auraient pas leur mérite ils ont été organisés ils ont réconnés ils étaient dangereux ils ont pas qu'ils font signe vraiment et il y a nous qui pouvons me faire me faire. Après une longue absence les coéquipiers de Mahrez retrouvent le public du stade Mustapha Tchaquer qui a répondu présent lors de ce match. J'espère qu'on va le lancer. On a trouvé quelques difficultés pour la première mi-temps la deuxième mi-temps ça va mieux parce que voilà ça reste un bon test même s'il n'y a pas de match amicaux pour nous donc on joue tous les matchs à 100%. Plus qu'un seul match préparatif pour les Verts face à la Colombie le 15 de ce mois avant l'entame des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà avant l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations il y a bien évidemment ce match face à la Colombie. Tu fous toujours avec le championnat d'Algérie de Ligue 1 et de Ligue 2 avec deux belles affiches qui ne se joueront pas ce samedi et notamment une des affiches à cause du regroupement de l'équipe nationale. Militaire. Ah ouais. Ah ouais. Ce que tout le monde a oublié. Donc c'est Lusma d'Alger Ah c'était ça ? C'est Lusma d'Alger qui recule. Lusma d'Alger dit qu'elle ne jouera pas son derby façon Mouloudia parce que ses joueurs sont en équipe nationale Ils sont en équipe nationale militaire. Je pensais qu'ils étaient en équipe nationale Non ils ont un international qui est la Afi qui est parti donc avec son équipe la Libye pour jouer donc ses matchs amicaux avec l'équipe nationale de Libye. Le restant ils sont sous les drapeaux puisqu'ils sont donc pratiquement militaires ils sont avec l'équipe nationale militaire il y a un minimum de quatre joueurs de Lusma d'Alger et pas des moindres puisque c'est des joueurs qui ont une importance dans l'échiquier de Bilal Ziri et Lusma d'Alger a demandé à la Ligue professionnelle d'essayer de reporter cette rencontre face l'histoire de ces deux formations un derby qui devait se jouer au stade du 5 juillet donc cet après-midi à 17h45 et bien il n'aura pas lieu Lusma tout simplement a déjà programmé une séance Mais est-ce que la Ligue a répondu ? La Ligue pour elle le match devait se jouer maintenant Lusma a pris la décision de ne pas jouer de forcer la Ligue professionnelle de football en disant que nous avons le droit de ne pas jouer puisqu'on a plus d'un joueur plus de deux joueurs en équipe nationale qui ne sont pas présents ils ont le droit de demander un report maintenant la Ligue n'a pas répondu on va attendre les décisions de football concernant le refus de Lusma d'Alger de prendre part à cette rencontre face au Lugia d'Alger et à ce derby qui devait donc je le rappelle encore une fois se jouer cet après-midi au stade du 5 juillet jusqu'à l'heure actuelle Lusma d'Alger a pris la décision de ne pas jouer cette rencontre ils ont même programmé un entraînement cet après-midi à partir de 16h au stade Amal Hamadi donc ex-Boulorine histoire de rester dans le bain ils ont des joueurs qui ne sont pas présents ils ont tout à fait le droit ils avaient demandé déjà à la Ligue professionnelle le report de cette rencontre il n'y a pas eu de décision prise par la Ligue professionnelle eux ils campent sur leur décision de ne pas prendre part à cette rencontre et en plus ce sont plutôt des matchs de mise à jour puisqu'il y en avait 4 cet après-midi et ce samedi qui devaient se jouer la GS Saura pour sa part accueillera le Paradeo Athletic Club Blais Sochleuf recevra la GS Kabylie et le Chabriade de Belouisdet accueillera l'US Biskra dans son nouveau stade je dirais son nouveau stade son stade qui a été refait c'est le stade du 20 août 55 qui rouvre ses portes pour l'occasion et pour cette rencontre de mise à jour du championnat d'Algérie de Ligue 1 autre match qui ne se jouera pas c'est bien sûr vos deux équipes voilà favoris GS MB Mob voilà GS MB Mob de Béjaïa le Big Derby de Yemagoraya sérieux vous connaissez ? je connais comment on les appelle ? allez le Mob comment on les appelle ? comment on les appelle ? c'est quoi leur symbole ? allez allez on y va le Mob le Mob c'est quoi ? c'est pas les chrubis c'est les crabes vis le crabes c'est les crabes c'est les crabes les crabes il y a les crabes les crabes de Béjaïa il y a les criquets de Borge les crabes alors donc pour ce qui est de la Ligue 2 on jouera donc également pour le compte de la 8ème journée du championnat professionnel il y a de très très belles affiches entre autres celle qui va opposer l'Olympique de Béja au RC Réliessen ce sont les deux poursuivants puisque le Vida de Tlemcen est en tête de ce championnat et les poursuivants vont devoir sortir le grand jeu pour espérer prendre cette première place du classement du championnat professionnel de Ligue 2 les autres rencontres le RC Arba accueillera le leader qui est le Vida de Tlemcen le Vida de Tlemcen qui va certainement évoluer sur du velours face à l'Arba l'USM Al-Harrach Lanterne Rouge accueillera l'Azmodoran la GSM Skigda recevra le Mouloudia de Saïda l'USM Annaba accueillera Amel Boussaadam Big Derby à l'Est du pays le Mop de Béjaïa GSM Béjaïa match annulé donc en raison de l'importance de cette rencontre qui devait se jouer dans le stade donc de l'unité maghrébine à Béjaïa et puis l'Aïs Khoroub accueillera l'Olympique d'Arzeu et le Défaita qui recevra le Mouloudia dans le Maroc au classement le Vida de Tlemcen est en tête avec 16 points suivis de Médéa et d'Aurélizène avec 15 et 13 points au bas du classement c'est Annaba qui est 15e avec 4 points c'est pas pour vous faire c'est pas pour vous embêter mais bon et lui c'est Amel Haraj qui est l'Anterne Rouge avec seulement un seul point après 8 matchs c'est la Ligue 1 ça ? c'est la Ligue 2 ah c'est à dire que vous êtes dernier de la Ligue 2 l'avant-dernier ils sont pas derniers ils sont avant-dernier bon mais on peut se rattraper une saison c'est long c'est un nouveau promu donc à Annaba c'est un nouveau promu Annaba ça reste la coquette vous avez de la chance aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps sinon j'aurais parlé de l'équipe de fou allez on termine par la voile allez très rapidement dernière journée donc des championnats d'Afrique les Algériens ont de fortes chances de décrocher les quelques billets pour les Jeux Olympiques de 2020 qui auront lieu à Tokyo hier donc c'était la quatrième journée donc de cette première étape aujourd'hui c'est la dernière journée avec une seule course et la course comptera double pour dire que ça va être il va y avoir une grosse grosse bataille pour l'instant ça se joue entre les Algériens et les athlètes des Seychelles chez les garçons par contre chez les filles elles sont en train de pratiquement d'affoler les compteurs puisqu'elles ont pratiquement les trois premières places chez les filles en RSX il n'y aura que deux places une pour les filles une pour les garçons c'est en laser ou par contre l'Algérie n'a pas réussi à prendre le dessus on va écouter le sujet de Nordin Henny qui était hier pour cette quatrième et avant-dernière journée avec les résultats d'hier et ce qui nous attend aujourd'hui toute la journée donc ce sera Al j'ai place du côté de Tamelfos si ça vous intéresse bien sûr et en plus j'adore Nordin allez Nounou on y va à une journée de la fin les jeux sont pratiquement faits en ce qui concerne le RSX filles Amina Berdichi à moins d'un miracle devrait réaliser son rêve un titre de champion d'Afrique mais surtout une qualification au JO 2020 de Tokyo Alhamdoulilah je suis première et j'ai des points d'écart avec les autres mais il faut toujours garder ces points d'écart et pour les autres Algériennes il doit avancer un peu dans le classement pour garder les trois podiums dans la même spécialité mais en garçon Hamza Boras le tenant du titre leader depuis le départ s'est vu dépasser ce matin par le Sechelois Jean-Marc Gardette un point sépare les deux et tout se jouera demain Demain ça va être très difficile mais c'était le parcours après 15 parcours seulement un point qui nous sépare donc c'est une compétition très très haut niveau et très difficile et demain on va essayer de garder un point et peut-être porter la course Concernant le laser tant chez les filles que chez les garçons si les premières places sont prises une égyptienne au laser radial et un Sechelois au laser standard les Algériens lutteront pour essayer de monter sur le podium tomber de rideau demain sur cette compétition que l'Algérie a abritée Allez c'était donc Nortenhani voilà on aura compris bonne chance à nos Algériens dernière journée aujourd'hui avec une cérémonie de clôture cet après-midi à partir de 18h on espère un maximum de médaillés et de champions d'Afrique et du beau spectacle merci Hakim merci Kenza merci mesdames bonne chance Naya sur internet Naya Artizana moi c'est Naya Fantézy Naya Fantézy et Estia Bouhbel j'aimerais juste remercier les organismes de cet événement vraiment on a une seconde de m'avoir nommée ma reine de cet événement là voilà voilà MashaAllah MashaAllah madame MashaAllah merci mesdames c'était un plaisir en tout cas on vous retrouvera très bientôt en tout cas ça on le souhaite allez quant à nous on se retrouve dans quelques instants avec qui ? avec un chirurgien dentiste vous avez peut-être envie de placer des implants on parle beaucoup d'implants on parle d'implants ma mère notamment on en a parlé avec l'association Al-Badr on en parle avec l'association Amel et cette initiative des artisanes et des artisans mais cette fois-ci mais cette fois-ci c'est pas ma mère mais c'est plutôt dentaire comment rattraper une bouche quelles dents pour quelles bouches ça tient vraiment ou pas céramique ou nouveau produit ça on en parle avec Semet Delamchi dans quelques minutes il est chirurgien dentiste mais juste avant t'as envie de faire un marathon tu sais que tu te prépares ou tu sais tu ne calmes pas la Coupe d'Afrique en 6 mois comme nous en dents bah oui et bah tu ne fais pas un marathon en te réveillant un jour la préparation d'un marathon c'est nous Nouda Bouzgaou qui nous en parle préparation physique psychologique et autres quelquefois le combat il est là le plus souvent il est là ouais et c'est le pire on y va il est 7h30 et on est vendredi Saïda et ses compagnons ont déjà pris leurs enjambées pour un jogging de 16 km c'est une coutume que cette équipe s'est octroyée depuis quelques années déjà surtout qu'elle est passionnée par les challenges marathoniques aujourd'hui on s'est dit on va faire 16 km comme la semaine prochaine c'est un semi-marathon ce sera 21 voilà donc c'est pour ça qu'on en fait déjà deux boucles on nous en reste deux avant de rentrer on fait des séances avec eux régulièrement le vendredi elle est consacrée spécialement à ce qu'on appelle la sortie longue la sortie longue c'est la sortie la plus longue de la semaine on s'entraîne toute la semaine donc le vendredi elle est consacrée à cette séance le circuit que l'équipe choisit n'est pas forcément calme beaucoup de verdure relativement plat circulation de voitures en moindrie surtout un endroit où les éléments purs de la nature se donnent rendez-vous ici on est à ici on est à Bellota c'est entre Swedania et Bouchéoui un endroit où il n'y a pas beaucoup de voitures c'est une route goudronnée donc on a la paix quand on s'entraîne surtout qu'aujourd'hui il fait très beau donc on est venu là avec mes amis en fait on fait partie donc d'une équipe comme je vous ai expliqué la dernière fois on s'entraîne ensemble et là la semaine prochaine il y a le semi-marathon de Béjaya donc on y va en tant que meneur d'allure donc voilà il faut qu'on soit bien prêt en forme voilà autrement ici on vient régulièrement donc on stationne à la forêt de Bouchéoui elle est assez endommagée donc c'est pas très agréable de courir ensuite on vient courir par là des fois on va jusqu'à Zéralda ou Palm Beach et on retourne à Bouchéoui on prend notre petit déjeuner tous ensemble c'est très convivial surtout quand on a la chance d'avoir un beau temps comme ça la passion pour le sport garder le moral être en bonne santé ajouter à cela des challenges sportifs à travers le monde est un objectif pour le moins qu'on puisse dire atteint pour cette équipe on participe moi je me suis tourné il y a quelques années il y a 3 ou 4 années faire une autre discipline qui est un petit peu vierge en Algérie c'est la course en montagne ça s'appelle le trade bon c'est vrai que je viens de participer bon je viens de participer non pas champion je viens de participer à l'UTMB c'est une course de 101 km ça s'appelle la CCC on fait le tour des Alpes des 3 pays avec un départ en Italie suisse on a arrivé en France on a fait 101 km avec un dénivelé positif le dénivelé c'est le cumul de montées de descentes de 6000 mètres de dénivelé positif et comment ça s'est passé pour vous ? c'est très bien passé c'était une course de 23 heures non stop les entraînements les entraînements des vendredis à Bouchaoui au sein de cette équipe ou une autre équipe d'ailleurs sont ouverts à ne pas oublier de ramener dans son sac à dos une bouteille pleine de bonne volonté vous travaillez pas les samedis selon quoi ? selon la demande ? selon la période ? selon mes occupations alors autant vous dire avant de vous voir arriver on en a beaucoup parlé ici sur le plateau en bien ou en mal ? en bien en bien tout va bien par rapport aux dentistes parce qu'il paraît qu'on a une sale réputation les dentistes ? ouais on a toujours peur de nous alors ce qui est sur Semer Deramchi est avec nous vous êtes chirurgien dentiste bienvenue à vous vous êtes spécialisé vous êtes spécialiste votre spécialité à vous c'est l'omni vous êtes omnipraticien et vous êtes spécifique alors attends je vais retrouver l'idée alors du coup vous êtes omnipraticien vous touchez à tout c'est très bien je touche à tout mais vous avez une spécialité aussi c'est la l'implantologie c'est super incroyable incroyable alors sommes-nous bons dans ce domaine en Algérie ? oui on est envahis par de la pub pour aller en Turquie et en Tunisie il y a une réalité on a eu un peu de retard on va dire oui et puis bon depuis on va dire une dizaine d'années comme ça là on est moi je dirais même qu'on est à la pointe oui et bon il y a des formations qui se font ici déjà alors qu'avant ça n'existait pas pour se former il fallait partir outre-mer et puis ça fait donc quelques années grâce à certains profs de chez nous qui se sont formés qui sont venus et puis on a fait appel à d'autres profs d'autres maires aussi et qui sont venus nous former voilà former certains d'années mais depuis ça va mieux sauf que les autres communiquent peut-être un peu plus alors du coup ce qui est sûr c'est qu'il y a la thématique qui nous intéresse aujourd'hui alors cette thématique là qui nous intéresse et qui est la plus importante c'est un sujet d'ordre public ce sujet là c'est l'implantologie comment planter quoi planter quel type de dents selon quelle bouche et à quel moment doit-on absolument planter ou pas et c'est ça les questions que l'on se posait aujourd'hui alors pour en parler si vous le permettez on va voir un reportage qui a été signé Maya Ambrani Maya Ambrani qui nous parle de l'implantologie et le sourire et juste après en développe forcément la thématique ce sera dans quelques instants dans quelques instants j'ai eu l'autique moi ce matin j'ai du mal alors du coup ce qui est sûr c'est qu'avec Maya on va en parler dans quelques instants sur ce truc à quel moment doit-on absolument passer à l'implantologie à un implant quand on ne peut plus récupérer une dent pour un édenté total pour une raison ou une autre il y a des patients qui perdent leurs dents dans leur vie suite à des problèmes dentaires suite à un mauvais entretien de leurs dents je ne parle pas assez fort non non si je parle fort mais moi j'ai alors ça je vais vous le dire ça siffle dans mon oreille non non c'est très bon c'est pas bon et je voulais juste indiquer que ça sifflait un peu trop d'accord et donc donc là des fois on est obligé de passer avant ça n'existait pas donc souvent on était un peu coincé pour remplacer des dents donc on avait souvent recours à des prothèses mobiles d'accord si communément appelées briques par les patients bon ce ne sont pas des briques c'est des prothèses amovibles ce qui n'est pas très confortable pour les patients bien sûr une prothèse avec un palais qui donne envie des fois il y a certains patients qui ne le supportent pas aussi par rapport aux réflexes non c'est eux c'est pas très esthétique ça se voit et puis vous risquez de perdre votre prothèse en plein de réunions on l'a vu plusieurs fois voilà donc la solution c'est l'implant dentaire quoi l'implant dentaire voilà euh oui vous avez posé une question non j'anticipe je vous écoute vous êtes là pour parler pour parler oui j'essaie et d'accord et donc bon on va dire oui 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 ah bah je suis au truc c'est la première fois que vous passez à la télé à la télé c'est la première fois ah je me disais bien ça se voit ça se voit non non mais c'est très bien vous parlez très très bien alors si vous le permettez ce qu'on va faire ce qu'on va te faire d'accord on va revenir dans quelques instants sur quel type d'implant quel type d'appareil doit-on creuser mettre un clou ou pas doit-on mettre un bridge ou pas en large et en travers voilà on va y revenir mais juste avant c'est Maya Marni qui est venue vous rendre visite oui et elle nous explique un peu mieux d'ailleurs ça va vous permettre d'avoir là vous avez le discours maintenant vous allez voir la pratique vous allez voir le lieu vous allez voir un peu en fin de compte on va essayer de changer de regard sur le dentiste parce qu'on l'allume bien le dentiste en réalité je suis là pour ça c'est signé Maya Marni des dents cassées ou mal alignées nous complexent parfois au point de ne plus oser sourire la chirurgie dentaire propose de nombreuses solutions pour nous aider à retrouver un sourire lumineux déjà l'implant permet aux gens de ne plus avoir peur de perdre leurs dents et de rester sans dents et de rester sans dents et la différence entre des implants et des prothèses sur des dents traitées c'est une différence qui est énorme parce que les dents traitées même si le traitement il est parfait mais la durabilité c'est pas la même chose pour l'implant on parle de 30 ans de plus de 30 ans la pratique d'implant c'est un petit acte qui dure une trentaine de minutes voire 45 minutes c'est facile à réaliser et on va dire même si le patient il est diabétique ou il a des maladies qui sont pas vraiment on peut le faire et c'est réalisable bien entretenir ses dents c'est d'abord respecter les règles d'hygiène élémentaire mais parfois survient l'inévitable dents manquantes ou irrécupérables la différence entre un bridge monté sur dents naturelles et un bridge monté sur un plan la différence c'est que le bridge sur dents naturelles on le fait sur des dents naturelles donc on est obligé de sacrifier certaines dents saines qui servent de citoire exactement ça sert de pillier pour remplacer certaines dents manquantes avec l'implant on a résolu ce problème là de sacrifier des dents saines donc on met des implants dans l'os maxillaire et sur ces implants là on met des dents voilà le bridge ou des dents unitaires c'est une issue de secours pour préserver des dents naturelles pour préserver les dents adjacentes pour voilà seul un chirurgien dentiste spécialisé en implantologie dentaire peut poser l'implant et en assurer le suivi cet acte chirurgical ne peut se faire sans anesthésie cette technique nous permet d'améliorer notre qualité de vie dans deux mois on saura s'il y a une ostéointégration ou pas on le saura dans deux mois avec un examen radiologique et un examen clinique pour voir s'il y a eu une ostéointégration si c'est le cas on passe à l'étape pour prendre les emprunts l'opération en elle-même elle était très agréable donc c'est pas douloureux c'est pas donc c'est très agréable voilà pour les gens qui peuvent se permettre de faire des implants moi je franchement je les conseille ça s'est très bien passé ça s'est bien passé oui et là vous êtes contente de vos implants et bien oui maintenant on attend le résultat final l'implantologie ce n'est pas une spécialité d'accord c'est une discipline et tout omnipraticien est capable de pratiquer l'implantologie à condition qu'il soit entre guillemets formé et averti on en parle tellement souvent ces dernières années et puis on voit toutes les stars du showbiz avec le grand sourire avec des sourires de stars et tout ça donc c'est vrai qu'il y a plus de demandes ces dernières années et puis bon il y a juste une chose c'est que vous savez que l'implantologie existe depuis très longtemps puis les patients de plus en plus on va dire demandent de se faire poser des implants soit parce que c'est des échecs de traitement auparavant de prothèses je veux dire conventionnelles ou alors par des soins qui ont échoué et puis ils entendent parler de l'implantologie donc ils sont intéressés pour remplacer justement leur dent vous savez que vous savez que c'est une discipline qui assure 99% de taux de succès aucune autre discipline aucune autre spécialité en dentisterie ne peut assurer ce taux de succès voilà donc c'est pour ça que c'est une discipline très sûre à condition qu'elle soit pratiquée dans de bonnes conditions d'une bonne façon l'implant dentaire bien posé et bien entretenu donne l'impression d'avoir de vraies dents tout en bénéficiant d'une dentition renouvelée et un sourire sublimé allez on revient à nos échanges toujours avec vous ça vous fait bizarre aussi de vous regarder oui bien sûr et de m'entendre surtout ma voix elle est drôle au truc vous découvrez la télé oui je découvre la télé moi je suis content en tout cas c'est Maître Delamchi alors vous vous êtes chirurgien un dentiste on le rappelle vous êtes omnipraticien votre spécialité c'est aussi l'implantologie alors là c'était à l'occasion d'une formation c'est ce qu'il faudrait souligner aussi c'est-à-dire qu'il y a un partage expérience avec d'autres collègues c'est ça ? voilà on partage c'est des sessions c'est des séances de partage si vous voulez on fait de ce qu'on appelle de l'accompagnement clinique c'est-à-dire qu'on aide d'autres praticiens à se lancer on leur tient la main si vous voulez pour débuter en implantologie c'est ça et donc c'est pas réellement une formation si vous voulez c'est un concept c'est un concept qui a été créé par le professeur Jean-Pierre Bernard qui est en je sais pas si on peut en parler et donc c'est un concept qui a été utilisé appliqué en Suisse déjà par des praticiens suisses par des professeurs suisses et tout ça et puis nous on essaie de on va dire pas copier mais faire la même chose d'être au même niveau quand vous mettre au diapason de ce qui se fait à l'international oui c'est ce qui se fait à l'international donc c'est les mêmes techniques c'est les mêmes façons de faire et puis l'accompagnement c'est quoi c'est être présent avec le praticien pour justement qu'il apprenne à poser des implants pour qu'il soit pour que l'implantologie soit plus accessible plus accessible pour le praticien et plus accessible pour les patients aussi je veux dire plus il y aura des praticiens qui vont poser des implants plus ça va se démocratiser entre guillemets puisqu'on y est et plus ça sera accessible même point de vue coût et voilà plus on en fera moins ça coûtera c'est la logique et on essaie d'être le moins invasif quand je dis le moins invasif c'est à dire la chirurgie en elle-même il faut qu'elle soit la moins invasive possible mais pas que ça tout ce qui entoure c'est à dire les techniques le coût aussi pour permettre justement aux patients aujourd'hui le coût moyen d'un implant d'une seule dent d'une seule dent un implant plus bon il faut savoir que l'implant c'est quoi c'est l'implant c'est à dire c'est la racine qui est intra-osseuse qui est en titane qui est c'est sous anesthésie locale donc c'est comme un soin banal je veux dire et puis il y a le pilier qui vient dessus et la couronne ça ça fait entre ça dépend de ce qu'on utilise comme comme un plant et puis comme comme couronne comme cosmétique si c'est de la céramique la céramique j'allais vous dire alors c'est quoi le top en ce moment le top en couronne de ce qui se rapproche le plus de la réalité de la réalité de ce qu'on a c'est des pour tout ce qui est antérieur c'est des c'est les dents en imax c'est à dire que voilà c'est de la céramique c'est ce qui est le plus naturel possible ça se casse pas bon ça se casse pas c'est comme vos dents si vous recevez un choc ça va se casser c'est sûr mais je veux dire ça se casse pas tout seul ça se casse pas tout seul bien sûr que ça se casse pas tout seul un café au lait chaud même si le lait c'est pas bon pour lui non et puis ça dépend de l'entretien il faut savoir que quand on pose un implant il y a des il y a une série de contrôles après qui se fait après et puis ça doit se contrôler aller chez le dentiste et continuer à aller chez le dentiste tous les ans au moins comme ça s'il y a le moindre souci on peut intervenir quel type de complications on peut on peut rencontrer quand on quand on quand on c'est à dire après ou alors pendant la chirurgie c'est plutôt après plutôt après pendant de toute manière il y a des professionnels qui vont gérer ça vous allez vous en rendre compte très vite et puis vous allez corriger ce qu'il faut corriger vous allez pallier à ce qu'il faut pallier mais je veux dire après après c'est bon il faut savoir déjà qu'un implant ne se carie pas c'est déjà un avantage d'accord on n'a pas de carie au niveau de l'implant bon en termes d'entretien en termes d'entretien il faut qu'il y ait un brossage une hygiène je veux dire rigoureuse et puis utiliser il y a des petites brossettes qu'on utilise interdentaires pour nettoyer entre les dents dommage qu'il n'y a pas de photos pour illustrer ça et puis il y a certaines habitudes par exemple pour les les gros fumeurs ils ont moins de chances de réussite des implants que les non fumeurs ça diminue ça veut dire quoi ça ? ça ne diminue pas de beaucoup c'est à dire que déjà pendant l'ostéo intégration il y a des petits soucis bon des petits soucis non on gère ça on va dire à un moment donné par exemple au début de l'implantologie les fumeurs on ne pouvait pas leur poser des implants c'est à dire on interdisait des poses d'implants aux fumeurs parce que c'était contre indiqué et puis avec le temps ça s'est développé et puis de plus en plus bon les fumeurs on va dire entre guillemets elles sont considérées comme des personnes normales elles ne sont pas normales je veux dire les fumeurs ne sont pas des personnes normales vous avez raison de le dire aussi et bon fumer c'est vrai que c'est nocive pour la santé donc se faire du mal c'est pas bon aussi mais c'est à dire que si c'est un fumeur mais qui le lourd mais ça diminue les chances de réussite par rapport à un non fumeur c'est un fumeur mais qui décide d'arrêter avec l'installation des implants ça passe c'est pas sur le passif ah c'est sur l'actif je veux dire il ne peut pas fumer même s'il ne s'arrête pas on pose et puis ça réussit aussi ce que j'ai dit c'est que ça diminue les chances de réussite et puis par la suite il y a peut-être peut-être qu'un fumeur aura plus de complications qu'un non fumeur et quel type de complications on peut rencontrer des problèmes paro des problèmes de gencives et puis s'il y a des inflammations au niveau des gencives et puis par la suite ça peut descendre au niveau de l'os donc il peut y avoir des lisses osseuses et puis petit à petit on risque de perdre ses implants avec le temps ça c'est une pose d'implant ça c'est pendant la chirurgie alors ce que vous voyez en gris clair mat là ça c'est l'implant puis ça c'est l'outil avec lequel on pose des implants ça c'est suite à une préparation il faut savoir que la chirurgie quoi là j'aime pas trop parler de chirurgie parce que ça fait peur aux gens donc on parle beaucoup plus de pose d'implant on va dire alors j'ai pas de problème dedans mais j'ai en train de chercher les trous j'en ai pas encore mais je vais chercher les trous j'espère pour vous que ça n'arrivera pas et puis sinon vous savez maintenant qu'on peut y remédier donc la pose d'implant se fait donc il y a une préparation on prépare déjà des logettes on va dire pour recevoir l'implant ça c'est par des forêts ça c'est déjà l'implant posé donc là la petite logette est préparée par des forêts c'est à dire qu'on va ouvrir la gencive on va faire une petite incision de trois fois et puis on ne sent rien de toute façon c'est sous anesthésie locale je veux dire c'est moins spectaculaire qu'une extraction en plus voilà donc après après une série de forêts c'est à dire que c'est séquentiel on va du plus petit jusqu'au diamètre de l'implant l'implant est posé voilà d'une façon très simple c'est une opération qui prend on va dire entre les incisions l'anesthésie et puis les sutures ça prend au maximum 20 minutes 20 minutes avant il faut d'abord fabriquer la dent en question non avant ça c'est la première étape c'est la pose d'implant c'est à dire c'est la chirurgie c'est la pose d'implant intra-osseuse après cet implant là comme c'est les implants sont essentiellement faits en titane d'accord c'est une matière qui est biocompatible donc cette biocompatibilité ça permet justement de solidifier l'os au niveau de cet implant ça s'appelle l'ostéointégration il faut que cet implant soit ostéointégré et ça ça prend on va dire à peu près 8 semaines entre 8 et 6 mois on va dire ça dépend de la qualité de la quantité de l'os si on a fait une greffe ou pas ça dépend aussi de la personne aussi du turnover on va dire s'il réagit bien ou pas donc ça prend on va dire à peu près ça dépend si on a fait des chirurgies pré-implantaires parce que des fois on a des déficits osseux en hauteur ou alors en épaisseur donc on doit rajouter de l'os on doit greffer de l'os d'accord donc tout ça c'est des on va dire c'est des facteurs qui vont conditionner cette ostéointégration suite à ça une fois que l'ostéointégration est faite vient la partie prothèse on prend des empreintes tout comme on prendrait pour je vais dire une prothèse normale sur dents naturelles c'est des empreintes on envoie ça au laboratoire qui confectionne ses couronnes que ce soit un couronne que ce soit un bridge ou autre et puis on pose la prothèse en bouche voilà diabétique cardiaque autre contre-indication c'est sûr qu'il y a certains cardiopathes à qui on ne peut pas poser des implants mais c'est les mêmes contre-indications qu'une autre chirurgie c'est ça c'est pas particulier aux implants les diabétiques il faut qu'ils soient équilibrés un diabétique équilibré c'est un patient normal pour nous voilà merci à vous c'était plus ou moins sympa ça va ? oui c'était je sais pas si je vous ai vu un peu trembler de la jambe mais j'avais ça au début il y a 15 ans et après c'est passé j'ai oublié ma jambe je sais pas si j'ai bien parlé je trouve que oui je trouve que vous avez fait une excellente introduction on est en direct pour que vous sachiez ah d'accord je n'en ai pas arrêté mais ce qui est bien c'est que c'est la télé donc du coup il faut raconter aux gens un peu ce qui se passe mais je trouve que vous avez fait une très bonne introduction au monde de l'implantologie que vous avez peut-être donné envie à certains d'aller se refaire les dents peut-être à d'autres du courage pour aller le faire en apprenant que c'est peut-être à d'autres praticiens de le pratiquer et que vous l'avez bien dit c'est un monde on pourrait en parler toute la journée et sinon dirigez-vous chez votre dentiste qui lui vous réorientera s'il ne fait pas ça sinon il vous le fera lui-même ben voilà merci docteur Delamchi c'est moi qui vous remercie merci à vous merci encore on vous souhaite beaucoup de succès beaucoup de réussite à vous aussi voilà c'est maître Delamchi et à bientôt merci vous avez mis des implants vous ? non non j'en ai pas besoin pour l'instant pour l'instant j'adore allez vous revenez quand vous voulez parfait c'est fini là c'est fini on est toujours oui là je vais juste annoncer un reportage et je vous libère alors du coup nous ce qui se passe c'est que c'est Lilia Bonassar qui nous parle des premiers secours dans ce reportage et puis on se retrouve juste après pour parler cette fois-ci d'une conférence internationale sur les méthodes de recherche en traduction audiovisuelle ça se passe à l'université d'Alger 2 c'est du 15 au 16 octobre prochain ce sera juste après ce reportage de Lilia Bonassar allons-y aider une personne inconsciente ou sur le point de s'étouffer protéger les victimes des accidents de la route en attendant les secours certains gestes simples peuvent sauver des vies s'ils sont pratiqués rapidement et correctement d'où l'importance de cette formation à laquelle nous assistons aujourd'hui nous organisons on essaie d'organiser chaque vendredi samedi c'est-à-dire le week-end une session de formation la session de formation dure 12 heures on essaie de sensibiliser les gens pour les premiers secours sur les premiers secours sur les gestes à faire et surtout les gestes que malheureusement ont fait il y a beaucoup de victimes qu'on peut sauver malheureusement il y a beaucoup de victimes parce que le réflexe nécessaire on essaie d'inculquer la culture le secourisme pour toutes les catégories sociales de l'Algérie notre but c'est d'avoir beaucoup de secouristes on parle surtout de la protection d'abord avant de commencer à protéger on doit protéger qui ? on doit protéger je dois me protéger moi parce que l'accident je n'ai plus rien je ne peux pas revenir en arrière donc je me protège moi pour ne pas devenir une autre victime on protège l'entourage ensuite on s'approche vers la victime on parle d'accident de la circulation pour donner des exemples parce que c'est des choses qui arrivent souvent en arrière malheureusement on parle aussi des filles de gaz c'est aussi des choses qui arrivent en Algérie on parle aussi comment est-ce qu'il faut se comporter face à une victime ne pas dire ne pas dire des choses qui peuvent briser la victime ou la mensage on va briser tout le monde donc on essaie de surtout ce qu'on voudrait faire on devait donner à boire à une victime d'un accident il y a beaucoup de monde qui nous contacte pour la formation pour le moment les inscriptions se font via Facebook celui qui est intéressé il trouve la page croissant rouge algérien croissant rouge comité d'âge décente il nous envoie un message et on va le mettre sur la liste d'attente parce que la liste elle contient jusqu'à maintenant plus de 700 qui attendent leur tour inch'allah en matière de formation en premier secours et la préparation de la population au désastre le croissant rouge a élaboré plusieurs programmes dans ce sens parmi elles la formation en premier secours où on essaie de former le maximum de personnes aux gestes qui sauvent comme vous pouvez constater c'est une formation qui dure entre 12 et 14 heures où on essaie de montrer aux gens comment se conduire devant une situation d'exception une formation qui vise à initier nos jeunes à un ensemble de techniques médicales d'aide d'urgence transmettre l'alerte aux structures médicales et éviter l'aggravation de l'état de la victime en attendant les soins médicaux allez on est de retour excellente matinée on était en train de discuter avec le couple de l'année je l'avais découvert il y a quelques mois et depuis je me suis habitué à eux alors c'est Mohamed Alayda Boukhalfa bonjour bonjour Nasseroum Boukhalfa bonjour vous connaissez leur histoire ou pas ? je vous la résume rapidement parce qu'on n'a vraiment pas le temps aujourd'hui de nous étaler alors Mohamed Alayda Boukhalfa est enseignant de traductologie à l'université d'Al-G2 à Bouzaria à l'institut de traduction oui c'est bien ça madame Nasseroum Boukhalfa alors elle était étudiante vous étiez étudiante oui voilà et vous avez rencontré votre enseignant bon la différence d'âge est toute jeune est toute mauvaise je veux dire absolument il était en avance sur son âge quand même vous avez épousé un prodige pour une fois qu'on peut dire que c'est l'homme le plus intelligent pas forcément dans votre cas mais qu'il était déjà intelligent donc c'est déjà superbe parce qu'en général les hommes deviennent intelligents une fois qu'ils ont marié ils sont mariés à une femme intelligente et des fois c'est le cas vous l'aurez compris pourquoi non mais je rigole sinon alors du coup c'est une super belle histoire mais vous partagez vous partagez surtout un super beau savoir et une super belle passion pour les langues pour la traduction en particulier on s'était vus pour un événement que vous aviez organisé d'ailleurs vous êtes très actif dans le monde universitaire vous aviez organisé un événement art c'est ça je ne me trompe pas vous avez repris d'ailleurs John Lennon en mode traduction exactement vous avez traduit en quelle langue déjà ? en arabe en arabe fallait le faire et c'est là où vous aviez expliqué que dans la traduction il ne s'agissait pas que de traduire des mots parce que sinon Google suffirait mais vous vous allez un peu plus loin et vous dites qu'il faut après chercher il faut chercher les sonorités il faut chercher le sens exact il faut chercher parce que c'est comme j'avais lu un texte d'ailleurs je vous le dis et je vous laisse parler maintenant de votre événement sur internet qui disait qui parlait de la langue arabe qui parlait de et ça parlait de le même mot ce qu'il voulait dire sur 36 000 et vous avez ça sur alors aujourd'hui on se retrouve en tout cas pour la première conférence internationale sur les méthodes de recherche en traduction audiovisuelle ça se passe à l'université d'Alger 2 à Bousselera c'est du 15 au 16 octobre prochain qui peut parler de cet événement on commence allez je vais professeur première conférence internationale sur les méthodes de recherche en traduction audiovisuelle elle regroupe des experts nationaux et internationaux de renommée mondiale notamment le président du comité scientifique qui est Jorge Sintas Dias qui est une ponte dans le domaine de la traduction audiovisuelle il s'agit dans cette conférence de former les formateurs en fait en Algérie on n'aborde pas trop l'aspect de la traduction audiovisuelle alors il s'agit là de former les formateurs à savoir il y aura des sessions plénières des conférences plénières et des workshops et le deuxième jour il y aura des sessions parallèles avec plus d'une quarantaine de participants nationaux et internationaux et pour ce qui est des workshops il s'agit de former les formateurs aux méthodes de traduction audiovisuelle notamment le doublage et le sous-titrage et les différents outils utilisés à cet effet super qu'est-ce que l'idée de cette rencontre internationale alors l'idée l'idée vient de notre directrice madame Adila Benouda et notre collègue madame Khadija Merakshi donc elles ont un petit peu activé leur réseau il faut juste ouvrir la parenthèse c'est sous l'égide aussi du ministère d'enseignement supérieur absolument et l'université LG2 donc elles ont un petit peu activé leur réseau et l'avantage c'est que nous avons eu la formation totalement gratuite alors que ces mêmes personnes facturent cette formation à l'étranger donc vous parlez de la formation qui va suivre ou de la formation qui est la précédente on parle de la formation pour le 15-16 oui alors les 15 et 16 donc il va y avoir des workshops et il va y avoir des conférences et les ateliers justement donc là j'ai pris un petit peu note donc les ateliers ça va traiter du contrôle qualité ça va traiter de l'oculométrie c'est à dire on appelle ça en anglais l'eye tracker en fait c'est de savoir où on pourrait mettre le eye tracking ça veut dire quoi c'est pour être synchro sur le en fait l'eye tracking est utilisé dans différents domaines mais notamment en audiovisuel c'est pour voir en fait c'est des tests pour voir où le regard d'une personne se pose sur un écran et optimiser ainsi où on devrait se poser une traduction un sous-titrage un sur-titrage d'accord c'est où placer le texte sur l'écran c'est super ça il y a une intervenante qui ramène tout le matériel avec elle pour faire une utilisation du eye tracking c'est à dire que selon le regard d'une majorité sur un bout de l'écran parce qu'on ne peut pas tous regarder il y en a un autre peut-être que c'est un peu un dingue il va regarder le coin du bas et puis il va essayer de tuer peut-être ça il va réfléchir en même temps mais on va repérer l'espace et tout et puis on se dit hop là on met un texte et donc elle elle va ramener les machines qui vont permettre de cibler le lieu vous allez faire de la pratique il va y avoir des conférences des plénières des sessions parallèles mais ce qui est plus intéressant ce sont les workshops c'est à dire que ce sont les étrangers des experts qui vont venir former nos enseignants et nos étudiants mais c'est surtout articulé c'est surtout proposé aux enseignants donc c'est dans le cadre de la formation des formateurs au long terme l'idéal ce serait d'ouvrir un master en traduction audiovisuelle parce que ça n'existe pas aujourd'hui non ça n'existe pas on fait quoi c'est à dire que à chaque fois que la question se pose soit des gens intelligents se sont auto formés autodidactes sur internet et autres sinon on fait appel à des étrangers pour ça alors je vais vous dire je vous reprends un petit peu l'histoire de la de tout ce qui est audiovisuel et de la traduction audiovisuelle en Algérie donc ça a commencé un petit peu tout de suite après l'indépendance donc il y a des émissions en langue française des émissions en langue arabe et puis ça n'est qu'à partir des années 80 avec Transstell une entreprise allemande qui elle c'est qui elle c'est à dire que l'Algérie a obtenu des documentaires donc doublés en langue arabe et à partir de là je pense que bon on a eu ça pendant un certain nombre d'années une dizaine d'années et c'est dans les années 90 et une station à Orgla il me semble et une station à Oran qui se sont intéressés qui ont travaillé sur le 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 doublage le sous-titrage des blockbusters des grands films américains notamment et ça s'est passé en 90 et puis aujourd'hui on est revenu à acheter le sous-titrage tout simplement parce que le doublage nous coûte extrêmement cher et nous on s'est dit alors pourquoi pas on a fait un état des lieux pécuniaire on s'est dit bon on n'a pas les moyens d'aider en revanche d'un point de vue scientifique là on s'est dit pourquoi pas d'où l'idée de faire cette conférence d'accord c'est très bien oui très très bien alors du coup non mais j'écoute non ce que vous dites est très intéressant je vous le dis bon vous allez non mais j'ai rêvé un jour d'être un peu studieux et donc j'ai essayé la posture du studio et je trouvais que ça ne marchait pas trop donc du coup mais c'est très bien mais ce qui est bien aussi c'est qu'on retient qu'il y a nécessité aujourd'hui d'introduire au sein de la formation supérieure au sein du secteur de l'enseignement supérieur donc un master ou une spécialité en traduction audiovisuelle parce que jusqu'à présent vous avez expliqué un peu comment ça fonctionnait et comment ça devrait fonctionner alors deux jours c'est peut-être court mais qui va en bénéficier qui va pouvoir assister à ce moment de rencontre d'échange de transfert de savoir tout le monde est invité à assister à la conférence les étudiants de l'institut les enseignants les personnes intéressées par ce domaine ou ce sujet là les workshops en fait pour s'organiser par rapport aux workshops il y a un formulaire à remplir qui est sur la page de l'institut de traduction la page facebook on peut télécharger et remplir les étudiants peuvent y assister oui bien sûr les animateurs de télévision aussi alors pourtant je vais vous dire c'est pas les plus importants dans la chaîne non mais c'est dans la chaîne audiovisuelle je veux dire eux ne sont que la fin j'ai envie de vous dire même pas la finalité mais un élément de la fin de ce qui se passe mais en réalité c'est l'ensemble des gens qui sont derrière qui devraient travailler sur qui devraient apprendre ça parce que vous ramenez un animateur vous allez lui apprendre ça qu'est-ce qu'il va faire avec alors que vous prenez vous prenez des réalisateurs vous prenez des scripts vous prenez des enfin les techniciens aussi c'est eux qui devraient apprendre ça aussi mais c'est super donc du coup ils peuvent s'inscrire on peut s'inscrire bon il y a une capacité on l'imagine c'est pour ça qu'il y a eu il y a un formulaire il faut juste être muni d'un ordinateur il faut ramener un ordinateur ils peuvent récupérer aussi un peu de matière comme on les appelle nous quand on est passé par la fac Polycope oui vous avez des Polycope oui c'est super comme sur la classe Polycope tu ressors de ta formation deux jours tu économises des milliers d'euros et un billet d'avion c'est la classe c'est super franchement c'est super alors du coup vous allez vous occuper de quoi sur cette rencontre alors moi je me suis occupé un petit peu du comité d'organisation de tout ce qui était donc organisation programme mise en place choix du lieu le sponsoring alors ça c'était c'était très très difficile mais on a quand même réussi vous avez réussi à trouver un peu on a réussi à avoir des sponsors alors est-ce que je peux rapidement les citer non c'est dommage c'est le secteur public ou privé non non laisse tomber laisse tomber laisse tomber laisse tomber j'ai envie de garder encore mon poste un peu je t'inviterai la prochaine fois tu le diras mais bon il y a un truc qu'on retiendra c'est que vous êtes des scientifiques aujourd'hui vous êtes des littéraires scientifiques qu'on le veuille ou non vous êtes dans l'enseignement vous partagez du savoir et tout qu'aujourd'hui vous organisez des conférences qui sont hyper intéressantes que vous ramenez des experts internationaux que même avec de l'argent des fois tu les as pas j'adore cette phrase même avec de l'argent des fois tu les as pas on peut pas tout acheter c'est français tu vois un mode d'un peu cabili mais par contre vous le faites vous le faites et ça c'est super et ça c'est à saluer on salue tous les enseignants qui sont un peu dans votre position et qui se battent pour apporter du meilleur aux étudiants qui se battent pour apporter du meilleur aussi à d'autres enseignants parce que vous êtes en train de parfaire leur formation et parfaire leur connaissance et puis du secteur de l'audiovisuel ça c'est un maintenant il y a une nécessité et c'est très bien même si on ne citera pas forcément les sponsors mais il est important aujourd'hui de sensibiliser au financement des rencontres scientifiques des rencontres littéraires des rencontres pas que le foot ah oui mais pas de l'argent que dans le sport mon dieu quand il y a une défaite il y a défaite alors que quand tu apprends du savoir il n'y a jamais de défaite quand tu fais une rencontre scientifique il n'y a jamais de défaite il n'y a que du bonus voilà ça c'est dit alors du coup et vous vous allez vous occuper de quoi ? je me suis enfin je me suis occupée aussi de l'organisation un petit peu pour chercher des sponsors et tout et aussi du comité scientifique oui tout ce qui est expertise quand on a lancé l'appel à communication l'expertise des communications l'organisation aussi des plages horaires pour le programme et tout donc pendant l'événement vous allez être dans la position de l'apprenant ou vous allez aussi participer à l'animation des ateliers ? on assistera aux ateliers mais on fera aussi une conférence oui, sur ? sur la traduction de l'humour sur la difficulté de traduire l'humour c'est dur ça ah bah ça c'est très très dur ça marche pas d'ailleurs pas toujours pas toujours très rarement j'ai envie de vous dire un humoriste un humoriste anglo-saxon ou anglophone il y a une différence entre les deux oui et à quel déjà ? n'ayant pas la même culture oui oui c'est ça anglophone, anglo-saxon l'appartenance à une nation l'appartenance à un royaume dans un certain cas enfin bon un partage de culture raté mais c'est pas grave mais alors il y a l'anglophone qui repasse à la langue française ou à une autre langue c'est très très compliqué c'est à dire quand on traduit on n'arrive pas à retoucher d'ailleurs peut-être un peu plus dans les films moins dans un one-man show on ne l'a jamais vu c'est pas évident et on n'arrive pas d'un sous-titrage non non là c'est pas évident justement c'est cette difficulté qu'on aimerait poser lors de cette conférence internationale oui le équilibre entre l'image le son la parole puis il y a ce problème aussi moi j'aimerais en parler il y a ce problème de synchronisation labiale parce qu'il y a une lecture labiale qui se fait particulièrement quand il y a des ce qu'ils appellent des plans américains donc elle est très proche et à partir de là la traduction devient bien plus difficile et on aura l'occasion d'en parler très proche et non parce que c'est vraiment la fin de la mission merci monsieur Boukhalfa merci madame Boukhalfa bravo pour ce que vous faites au quotidien c'était un plaisir de vous recevoir je vous souhaite beaucoup de succès nous on se retrouve dès demain ciao camarades pas la peine de vous détester il y en aura d'autres qui le fera à votre place soyez-en sûr donc aimez-vous d'ici là ciao